Le festival du printemps, autrement dit, le nouvel an lunaire est la fête la plus importante de la tradition chinoise. Cette année, le nouvel an chinois se tiendra le 8 février. Les chinois sont nombreux à rentrer chez eux afin de célébrer l'arrivée de l'année du singe avec leur famille. La plus grosse migration annuelle humaine débute aujourd'hui. Tandis qu'une vague de froid particulièrement intense balaie le pays, les réseaux de transport chinois se sont équipés afin de faire face aux conditions climatiques extrêmes et un afflux massif de voyageurs. Au cours des 40 prochains jours, le nombre de trajets internes va atteindre les 2,9 milliards, ce qui représente une augmentation de 3,6% par rapport à l'année dernière. Le premier jour seulement, 6 millions de trajets en train sont attendus. Les voies ferrées connaissent plus de pression que les autres moyens de transport car les températures extrêmes ont rendu les voyageurs méfiants des avions et des autoroutes. Néanmoins, plus de 2,5 milliards de voyageurs sont attendus sur la route, soit 2,4% de plus que l'année dernière. 54 millions ont par ailleurs choisi les voies aériennes, soit 11% de plus que l'année précédente. Enfin, 42 millions de personnes emprunteront les voies maritimes.